Jaffa, santé en nous Mon petit panier, j'ai une patate douce qui commence à pousser, j'aurais bien voulu la planter. Comment faire pour vérifier si mon sol est contaminé ou non ? Alors c'est très simple, tu peux nous contacter au programme Jaffa et nous viendrons donc chez toi analyser ton sol et voir ensuite sa teneur en chlordécone. Ok, et j'ai quelque chose à payer ? Non, c'est pris en charge dans le cadre du programme Jaffa, ce qui veut dire que c'est totalement gratuit pour toi. Donc suite à ton appel auprès de Jaffa, tes informations m'ont été fournies et donc là je vais prélever dans ton jardin, je vais constituer un échantillon prenant de la terre à différents endroits grâce à cet outil et comme ça on pourra avoir une concentration moyenne sur ton jardin pour la chlordécone. Ok, donc ça je saurais si je peux planter ou non. Exactement, comme ça on descend, donc là on descend l'outil juste de la longueur de sa tête qui fait 30 cm. Ok, on le ressort et ça nous donne une première partie de l'échantillon. Et ensuite on va multiplier, on va faire plusieurs autres trous comme ça pour pouvoir faire un échantillon. Ok. Donc là on a changé d'endroit, on est passé derrière la maison pour faire la suite du prélèvement. Donc qu'est-ce que tu comptes faire ici ? C'est ici que je vais faire la plantation de patates douces. Et du coup je me posais la question de savoir si toute la Guadeloupe était concernée par la chlordécone. Alors non, toute la Guadeloupe n'est pas concernée par la pollution et c'est à ça que servent ces analyses. Et le seul moyen de le savoir pour les particuliers c'est d'appeler pour qu'on fasse ces prélèvements. Ok. Donc là maintenant que tu as prélevé la terre, il va se passer quoi ? Alors en fait là j'essaie de casser les mottes pour homogénéiser la terre pour qu'on ait un échantillon le plus mélangé possible. Là une fois que cette terre est bien mélangée, je vais constituer donc des petits sachets, un petit sachet de terre qui garde 500 grammes de terre pour l'analyse. Ensuite une fois que ce sachet sera fait, je le remets au laboratoire. Le laboratoire effectue les analyses et une fois que les résultats d'analyse sont connus, ils sont transmis à Jaffa et Jaffa te contactera en fonction des résultats. Ok. Ils te transmettront un courrier s'il n'y a pas de chlordécone et s'il y a du chlordécone, tu seras contacté pour un rendez-vous pour qu'on puisse voir qu'est-ce que tu peux planter.